c'est seulement qu'on se tourne vers la lumière qu'on remarque que notre ombre se trouve derrière c'est quoi la dernière fois déjà qu'on a pensé à notre ombre changeant de mentalité afin de changer c'est une nouvelle vidéo Il y a un jeu pour enfants où ils sautent, quand ils sont à deux, l'un saute sur l'ombre de l'autre Et ainsi de suite, chacun essaie de sauter un peu comme pour tomber sur l'ombre de l'autre Mais plus on grandit, plus on oublie pratiquement notre ombre On a l'impression que ça n'a pratiquement plus de sens, c'est même plus important Parce que même si on savait, on sait déjà qu'on a une ombre, à quoi ça servirait d'essayer de vérifier, de voir tout le temps C'est sûrement ce qu'on se dit Mais est-ce qu'on pourrait tirer une leçon liée directement au fait qu'on a une ombre En fait c'est que ce n'est pas, c'est ceci C'est un phénomène intéressant Le phénomène c'est que quand on est dans une salle sombre Il n'y a pas moyen de voir son ombre Il n'y a pas du tout moyen C'est seulement quand on fait face à la lumière Qu'on se rend compte qu'au fait que notre ombre est derrière Quand on donne, on tourne le doigt à la lumière Notre ombre au fait est devant nous Imaginons maintenant si notre ombre représentait les problèmes Représentait toutes les difficultés qu'on a Représentait tout ce qui est des désastres dans notre vie Quelle leçon on pourrait tirer de cette image ? La leçon sera peut-être qu'il nous faut regarder vers la lumière Il nous faut regarder vers ce qui est positif Il nous faut regarder vers Dieu Il nous faut regarder vers ce qui est haut, élevé Ce qui peut nous attirer, nous pousser, nous aider A aller de l'avant Afin que nos problèmes Et tout ce qui nous Tout ce qui essaie de détruire Tout ce qui essaie de compliquer notre vie Peut-être même tous nos défauts restent derrière Parce qu'évidemment, il y a deux façons de surpasser un défaut Ou de régler un problème Quand c'est par exemple un défaut On peut soit se concentrer sur nos qualités Tellement que nos défauts seront étouffés Ou essayer d'affronter directement nos défauts Mais quand on affronte directement nos défauts Le problème c'est que c'est très dur Et le combat c'est un combat avec un dragon de ses têtes Ou quand on coupe la tête, la tête repousse Donc la meilleure solution c'est faire face à la lumière Et essayer de foncer, foncer, foncer vers les positifs Foncer, 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 foncer Et c'est seulement avec le temps qu'il y aura vraiment un changement Et juste pour terminer ceci Juste pour terminer ce numéro J'aimerais faire une remarque C'est seulement quand la lumière vient de toutes les directions Qu'il n'y a plus d'ombre C'est seulement quand on est immersé totalement dans la lumière J'espère qu'il n'y a plus d'ombre autour de nous J'espère que vous allez tirer la leçon de cette image que je viens de peindre Changeons de mentalité afin de changer nos vies Gardons nos yeux vers ce qui est positif, ce qui est élevé Ce qui peut nous motiver à bien faire Ce qui peut nous aider à aller de l'avant J'espère que vous avez aimé le numéro Et on se revoit à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada